On va revenir à notre invité et on va parler de liberté. Est-ce que nous sommes encore libres ou est-ce qu'on a encore l'illusion de le croire, même pas d'être, mais de le croire ? C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Alors, cette sensation, cette illusion, cette liberté, on peut les conjuguer, on peut essayer de les mettre ensemble ou pas ? Est-ce qu'on cherche la liberté ? Est-ce que la liberté, on peut la chercher ? Dans notre société, on cherche la liberté. Est-ce qu'on pourrait d'abord la définir, cette liberté ? Bien sûr, on peut la définir, mais la définition que chacun aura, ce sera ce qu'il a appris de la liberté. Et ça, c'est la définition qu'on donnera à la liberté. C'est ce qu'on a appris de la liberté. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu un moment extraordinaire où j'ai pu avoir une grande joie et je vais expliquer ça comme quelque chose qui m'est cher. Mais je n'arrive pas à le vivre. Donc, je poursuis cette chose que j'ai vécue. C'est ça, quand on regarde, quand on parle de liberté. Je veux dire que lorsqu'on a le smartphone, on a sa carte de crédit, sa clé de voiture, son mot de passe pour son ordinateur, c'est des choses qui nous amènent à la liberté ou c'est des liens, c'est des chaînes qu'on attache à soi pour continuer à croire que la liberté qu'on a est de plus en plus liée à du matériel et de plus en plus liée à un environnement qui est pressant. Et malgré tout, on se dit toujours libre. Oui, mais il faudrait voir pourquoi on fait ça, Gismi. Pourquoi nous sommes tellement attachés au matériel qui nous donne un peu de gaieté. Parce que comme tu viens de dire, tu vois, nous cherchons tous à travers ça un moment de joie. Donc, le matériel va m'apporter quelque chose. Le seul problème, c'est que, tu vois, ce n'est pas réel. Parce que cette chose que tu vas avoir, cette gaieté, elle va être passagère. C'est éphémère. Tu vois, c'est instantané. Le bonheur est instantané. Tu vois, la joie est instantanée. Enfin, que je n'appelle pas sa joie, c'est du plaisir. Le plaisir va être instantané. Mais, il n'y aura pas la joie. Parce que la joie, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire maître, que tu peux gagner avec quelque chose. La joie, c'est quand tu es libre de cette envie de te procurer ce plaisir. C'est une contradiction. Il y a une opposition entre les deux. La joie et la liberté. Le choix d'être joyeux. Oui. C'est une liberté. Mais on fait le choix. Je ne sais pas si on fait le choix. Ce n'est pas quelque chose de spontané. La joie ? Non, cette joie-là, elle n'est pas libre. Elle est liée à des émotions. Ces émotions sont liées à un environnement. Oui, mais alors ce n'est pas la joie. Parce que la joie d'être ce que tu es, quand tu es libre de tout ce que tu aimerais avoir, il n'y a plus celui qui aimerait avoir. Il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, il y a la joie. Donc, il n'y a plus cette envie, il n'y a plus ce besoin d'avoir. Cette entité qui veut n'a plus cette capacité de courir derrière ce qu'il aimerait. Et quand il va courir derrière, il ne va trouver que l'éphémère. Alors que la joie de vivre, c'est quand tu es libre de tout ce que tu te proposes, tout ce que tu te promets pour avoir un peu de gaieté. Parce que la gaieté que tu te promets, c'est parce que tu vis dans un monde monotone. Et ce monde monotone, tu en as mort. Donc, tu te promets de trouver quelque chose qui va t'égayer. Donc, dans notre société, on te dit comment faire. Il faut aller à l'école, avoir un bon diplôme, une belle maison, et tu seras heureux. Tu vois ? Et nous nous basons sur ce bonheur, qu'on appelle ça la liberté dans notre société. Mais ce n'est pas une liberté. Tu te lies, en fait, tu es lié, tu es dépendant de ce que tu vas gagner. Donc, tu crois que tu es libre, et tu te fais croire, tu te promets que tu seras libre. Parce que si tu as une belle voiture, une belle maison, et tu as de l'argent, tu crois que tu es libre. Mais en fait, tu es prisonnier de ces choses, et tu es dépendant de ces choses pour avoir cette liberté. Donc, une liberté dans laquelle tu es dépendant n'est pas la liberté. Il faut que tu ne sois pas dépendant. Et quand tu n'es pas dépendant, c'est là qu'il y a la liberté. Oui, mais comme l'a dit Roger tout à l'heure, c'est que c'est dans l'éducation qu'on nous apprend, qu'on nous définit cette liberté. C'est ça. Et on croit, en grandissant, qu'il faut bien travailler à l'école, pour réussir ce diplôme, il faut accéder à un très bon emploi, avoir un très bon salaire. Et là, on peut commencer à être libre pour acheter une belle voiture, à construire une belle maison, avoir un environnement très matériel, très informatisé, très numérisé. On construit autour de nous notre liberté, qui ressemble plus à une prison qu'à une liberté. En fait, on construit l'illusion de la liberté. D'accord. Tu comprends ? Et cette illusion, on le croit. On y croit. On est affamé. On est ambitieux. Et on est prêt à faire n'importe quoi pour gagner ça. Dans ce monde, tu peux remarquer que tous, on est dans cet engouement pour avoir ça. L'argent, tout le pour être sécurisé. Ma maison, ma voiture, et tout ça, ça nous donne un sentiment de sécurité où le plaisir coule. Mais la joie ne coule pas. C'est ça que l'être humain confond toujours, c'est le plaisir et la joie ? Bien sûr. Parce que la joie, pour lui, c'est quelque chose qui est... Quand tu as tout lâché, quand tu as laissé être ce que tu es vraiment, et quand tu ne résistes plus, quand tu ne veux plus rien, tu ne demandes plus rien, alors ta tête n'est plus occupée avec des tracasseries pour gagner du plaisir. Alors là, il y a de la joie. Parce que tu n'es plus occupé. Oui, mais souvent, l'être croit que parce qu'il n'a pas de plaisir, il n'a pas de joie. Oui, parce que justement, et ce plaisir, c'est instantané, et c'est ce que nous cherchons tous. Nous ne voulons pas vivre une vie monotone. Tu comprends ? Et dans cette monotonie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on invente des plaisirs qui vont nous sortir de ce système où nous sommes prisonniers de nos propres envies, de nos propres désirs. Donc, la joie, c'est quand il n'y a plus le désir d'être, de devenir ce qu'on aimerait être. Parce que ce que tu es n'a pas besoin de devenir. Ce que tu es est déjà là. Oui, non, ça, je le comprends, mais le problème, c'est le point de départ. C'est comment d'abord donner de la valeur à la joie plutôt qu'au plaisir ? Comment dissocier et différencier la joie du plaisir ? C'est tous ces éléments-là qui manquent au départ. Et c'est ça. Le plaisir, il appartient aux sensations. OK ? C'est-à-dire, tu as eu un moment extraordinaire avec ta compagne. Tu t'en rappelles, tu t'en vas, et puis elle n'est plus là. Et tu commences à languir de ce moment. Donc, cette mémoire te manque. Ce moment-là te manque. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu tends à vouloir recréer ce moment. Donc, tu l'appelles, tu dis, chérie, est-ce qu'on peut se revoir ? Tout ça, ça va. Et puis, tu vois, ça, c'est la recherche du plaisir. La joie que tu as eue, elle n'est là que quand la respiration, elle se fait. Autrement, il n'y a pas la joie. Il n'y a que la sensation de quelque chose que j'aimerais gagner. Mais si ça suffit à ces personnes, on ne peut pas leur reprocher que le plaisir suffit à leur joie. Tu sais, on est 7 milliards de personnes sur la Terre-Gismie. Moi, je ne dis pas à ces gens comment vivent leur vie. C'est à eux. Tu sais, moi, je ne peux pas dire aux gens c'est quoi vivre pour être, qu'est-ce que c'est d'être heureux ou pas. Ce n'est pas mon problème. Parce que chacun d'entre nous, on peut comprendre, on aura la faculté de passer à travers nos souffrances pour découvrir que ce que l'on fait, que ce que l'on court après, c'est l'illusion. Non, mais il n'y a personne qui peut t'aider pour faire ça. Il n'y a personne qui pourra te sauver. Si tu es là-dedans, c'est OK. Personne ne viendra te condamner. Il n'y a que toi-même qui peut te condamner. Oui, mais si on remonte à l'époque des philosophes grecs, à Socrate, Platon, Aristote, et jusqu'à aujourd'hui, avec tous les grands philosophes comme l'a été Rousseau, comme l'a été Goethe, je veux dire, on a quand même eu beaucoup de grands penseurs, et aujourd'hui, on n'est pas plus, j'ai l'impression que l'être humain n'est pas plus apte à comprendre ce qui lui a été dit depuis 2000 ans. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans ce monde. Il y a eu des écrits, des livres, qu'on appelle sacrés d'ailleurs. Moi, je dis que si tu te bases là-dessus pour trouver ta joie de vivre, tu es foutu. Parce que tu vois, ça, c'est le passé. Et quand tu te remémores un passé pour pouvoir concrétiser ta vie, alors tu n'es pas dans la réalité, tu es dans l'illusion. Tu poursuis, tu te donnes une promesse, avec tout ce que tu connais, de faire émerger éventuellement de la joie. Nous sommes tous comme ça, les êtres humains. Nous, tu sais, nous avons plein de belles phrases dans nos têtes, mais c'est seulement au niveau du papier et de la tête. Mais tu vois, toutes ces phrases-là, si tu les gardes comme une connaissance, ce n'est que du papier et des choses que tu connais. Mais est-ce que tu les vis ? Est-ce que tu le vis ? C'est ça le problème. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, est-ce que tu aimes les uns les autres ? Non, on ne sait pas le faire. On peut dire qu'on sait le faire, on peut se faire croire qu'on sait le faire. Mais quand quelque chose arrive, on arrête d'aimer. Parce que c'est quelque chose qui est une illusion. C'est quelque chose qui n'est pas concret. La seule chose concrète que tu peux vivre, c'est ce que tu as là, maintenant, à ce moment. Si tu es terriblement sincère avec toi-même, alors tu n'as pas besoin de livres. Parce que tout ça s'inscrit en nous, les êtres humains. Nous sommes tout ce que ces gens ont dit depuis la nuit des temps. Quand on parle d'amour, tout ça, tout le monde le sait. Moi, je n'annonce pas une tempête au public, là. Tout le monde sait c'est quoi la liberté. Au fond, on le sait. Mais on ne le vit pas. Donc on attend que quelqu'un nous dise comment faire. Et moi, je dis arrêtez d'attendre que quelqu'un le dise. Soyons libres. Soyons soi-même. Arrêtons de croire que nous allons devoir atteindre un État, un paradis, un Yavana. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Il y a une question malgré tout, c'est que je pense que chaque individu cherche la clé de sa prison. C'est ça. Et cette clé, justement, elle n'est pas dans toute la connaissance qu'on peut gagner, on peut amasser. Parce que tout ce que tu amasses t'empêche d'agir pour tourner la clé. Parce que si tu es encombré avec ta tête de toutes sortes de clés, et bien tu vois, tu vas essayer toutes les clés. Tu vois, ici, le bouddhisme, le chrétianisme, le gantsérisme, le politicien, tu essayes tout ça. Mais en fait, tu es perdu parce qu'il y en a trop. La seule clé, c'est que si tu abandonnes tout ça, tu as la vraie clé. Et c'est là le paradoxe. Parce que pour eux, la vraie clé, c'est l'inverse. C'est d'avoir un maximum de biens matériels, pour le plaisir, d'avoir une grande maison, une belle piscine, une voiture, d'avoir, de pouvoir faire du shopping à longueur de journée, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir faire la fête. C'est ça. C'est, pour eux, c'est ça. Ce sont ça les clés de leur bonheur. Oui. Et tu vois, je comprends tout ça. Parce que je suis ça aussi. J'ai vécu comme ça. On est tous conditionnés. On a tous ça, cet engouement dans la tête. Tous. Tu vois, parce qu'on est des êtres humains. On a été formatés par toute l'histoire de la race humaine avant nous. Maintenant, moi, je dis, si tu as compris, si tu vois que tout ça, c'est une voie sans issue, alors quand tu vas voir quelqu'un qui est malheureux, eh bien, tu ne le critiqueras pas. Tu vas avoir de la compassion pour lui. Parce que tu sais, tu sais toi-même que c'est inutile tout ce qu'on fait. Toutes ces guerres aujourd'hui, toutes ces disputes, ces divorces, ces gens qui ne s'entendent plus, tout ça, c'est inutile. Parce que la réalité n'est pas ça. La réalité de la vie, c'est que nous sommes unis. Naturellement, nous sommes unis. Mais nous, les humains, nous avons créé la désunion. Et cette désunion, c'est l'illusion de notre société. Et quand on dit, ça c'est l'Américain, ça c'est les Chinois, ça c'est moi, ça c'est toi, tout ça, c'est des illusions. Oui, mais cette illusion-là, c'est surtout dans cette... Actuellement, depuis deux ans à peu près, enfin, surtout avec ce Covid, les gens ont une souffrance morale ou psychologique et ils sont de plus en plus ancrés sur le matériel, sur l'apparence, sur ces choses qui, pour eux, les rassurent. C'est ça. Et alors, posons-nous la question, avec les téléspectateurs, Jismi, qu'est-ce que c'est cette peur ? Qu'est-ce qu'on a besoin de se rassurer ? De quoi on a besoin de se rassurer ? Parce qu'on a peur ? On a peur de quoi ? De n'être rien ? Est-ce que c'est ça nos peurs ? Si tu as peur d'être ce que tu es, tu as un problème. Parce que cette peur, c'est toi-même qui l'invente. Tout à fait. Tu vois ? Donc la peur, quelque part, elle n'existe pas. On la crée. On la crée. Donc, moi, je dis, allons essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Allons arrêter de se mentir. Et regarder soi tel qu'on est, sans se mentir à soi-même. Accepter ce qu'on voit. Accepter ce qui se passe là-dedans. Il y a de l'hypocrisie. Il y a de la méchanceté. Il y a tout ça. C'est OK. Ce n'est pas grave, ça. Mais le problème, c'est que si tu ne le vois pas, tout ça va perdurer comme une gangrène. Et le monde est ça. Le monde, tout s'est étalé dans le monde comme une gangrène. Nous avons aujourd'hui un monde qui ressemble à ce qui se passe là-dedans, qui n'est pas ordonné, qui n'est pas en ordre. Tout ce désordre va dans le monde. Et avec ce désordre, on a fabriqué une société. Donc la société que tu vois dehors, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. J'aime toujours, plus ça va, plus j'apprécie le paradoxe de notre société. On disait qu'avant, c'était des sauvages. Oui. Les gens, avant nous, c'était des sauvages. Ils vivaient dans des grottes. Ils devaient juste pallier à manger, à boire, à se protéger, et à faire grandir les enfants. Mais nous, aujourd'hui, quand on a un regard sur eux, on dit que c'était des sauvages. C'est ça. C'est un paradoxe quand même. Oui, parce qu'on n'a pas changé. On est des sauvages sophistiqués. Non. On est sophistiqués, mais on est encore plus rétrogrades. Bien sûr. C'est ça. Mais le rétrograde, c'est quoi ? Tu vois, c'est l'instinct. Ces gens-là, sauvages, c'était l'instinct. Ils avaient l'instinct animal très proche. Tu vois, nous avons hérité de tout ça. Mais nous l'avons pacifié, arrangé, pour montrer que nous sommes quelqu'un. Nous sommes civilisés. Tu vois. Mais au fond, au fond, au fond, nous sommes pareils. Donc, il n'y a pas eu d'évolution. OK ? Et moi, je crois que l'évolution... C'est important, c'est l'évolution. Oui. Je ne vais pas dire qu'il y en a eu ou qu'il n'y en a pas eu. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est l'évolution ? L'évolution, pour moi, il y a une seule sorte d'évolution qui peut se produire. C'est l'évolution de la biologie. L'évolution du monde. Les arbres grandissent. Toi, quand tu es petit, tu es un enfant. Après tu grandis, tu deviens adolescent. Après adulte. Et après tu vieillis. Tout ça, c'est une évolution. OK ? Et avec toute cette évolution, on apprend de plus en plus de choses. De choses. À comment fonctionner avec notre environnement. Ça, c'est l'évolution. Mais en ce qui concerne l'évolution, pour être joyeux, pour être soi-même, il n'y en a pas. On est ce qu'on est depuis le départ. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ce que tu es n'a jamais changé. Et ne changera jamais. Mais si tu cherches la vérité il y a 100 ans, tu vas trouver exactement la même chose que si tu trouvais la vérité dans 100 ans. Ça ne changera pas. La vérité, elle restera toujours celle-là. Seulement l'évolution dans l'évolution. Nous, on s'est identifié à cette évolution. Et je dis, mais je suis grand maintenant. Je suis quelqu'un. Donc, tu deviens ce que le monde aimerait voir. Donc, on se montre tous à travers l'apparence. Oui, mais on est quand même obligé, quelque part, ou on s'oblige soi-même à ressembler à cet individu que le monde veut qu'on soit. Oui, alors donc, psychologiquement, tu vas te dire, moi, comme j'ai fait ça, ça, et ça, et ça, j'ai gagné ça comme résultat, puisque je suis évolué. Matériellement, technologiquement, je me suis évolué. Psychologiquement, tu dis, je vais t'aimer à condition que, si je ne gagne pas, je ne fais pas. Tu vois, on a pris le paradoxe de l'évolution biologique qui appartient à la biologie, à un aspect psychologique qui n'a rien à voir avec la psychologie. C'est-à-dire que nous sommes, la psychologie n'a pas besoin de changer. La psychologie, elle a toujours été comme ça. La vie n'a pas changé. Oui, la vie n'a pas changé, mais l'être humain est dans cette évolution où elle a besoin d'améliorer les choses pour se convaincre qu'il a amélioré son bien-être, qu'il a amélioré sa façon de vivre, qu'il a évolué dans le bon sens. Exact. Et à chaque fois, il est dans cette recherche de dire, je suis mieux qu'avant. C'est ça. Mais tu vois ça, Gismi, on le fait depuis l'homme préhistorique. Oui, tout à fait. Tu vois, et ça n'a pas changé. Tout à fait. Donc, je dis, toute cette activité, elle est vaine. Mais, tu vois, nous sommes formatés par cette activité. Nous ne voulons pas sortir de là. Nous voulons toujours croire qu'il y aura quelque chose à gagner. Il y aura encore demain. Alors, psychologiquement, il n'y a pas de demain. Psychologiquement, il y a juste maintenant. Et tout ce que maintenant est, il n'y a pas de demain avec ça. C'est l'instant où la vie se meut, où les choses s'émerveillent, où les choses se manifestent. Ça, c'est la vie. Et ça, c'est la seule chose qui est réelle dans toute l'existence d'un homme. Ce qui est réel dans l'existence d'un homme, ça, on essaiera de voir, justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est réel. Enfin, on verra ça dans la prochaine émission. Qu'est-ce qui est vraiment réel et qu'est-ce qui compte dans la vie d'un être humain. Merci, Guy Roger, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada